Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y entendre deux lectures. La première que je prendrai dans le livre des psaumes, et ce sera la lecture du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Qu'il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. Non, il ne somnole ni ne dort, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombrage, il est à ta droite. Deux jours, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie, il gardera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Ensuite, la seconde lecture se situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 31 à 33. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite à prendre le cantique numéro 265 que vous trouverez dans le recueil Louanges et prières. Cantique 265 et nous chanterons les trois strophes de ce cantique. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage ST' 501 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 Prenez place. Prions. Dieu notre Père, nous venons d'écouter ta parole, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec une joie profonde, imprégnée de reconnaissance que nous sommes réunis ce matin dans ce temple pour le baptême d'Anna, la fille d'Isabelle, la sœur de Marie, la filleule de François et la mienne par la même occasion. Et par la réception d'Anna au sein de l'Église universelle, nous accueillons une famille plus large que la famille charnelle, qu'elle soit de naissance ou adoptive dans la situation d'Anna. Nous accueillons aujourd'hui la famille spirituelle d'Anna, réunie en ce lieu, unifiée par l'amitié, l'affection, la tendresse, la chaleur, le respect et la confiance. Et c'est aussi la foi qui nous réunit, quelle que soit la façon dont elle se décline. Lorsqu'on se met à étudier un peu la Bible et en particulier les évangiles, on découvre que Jésus parle en parabole, c'est-à-dire que la base de son enseignement repose sur des histoires qu'il raconte. La parabole, c'est en quelque sorte un outil pédagogique dont Jésus se sert pour parler d'une situation de la vie courante, que l'on aurait du mal à comprendre, mais aussi d'une personne ou d'un événement. Et Jésus n'invente rien. Il utilise un genre littéraire déjà présent dans l'Ancien Testament ou dans d'autres traditions religieuses environnantes. Alors que l'on pourrait s'attendre à un discours sophistiqué ou académique, Jésus va donc utiliser ce procédé pour parler de Dieu à son entourage. Et souvent la parabole surprend par sa simplicité apparente. Nous en avons un exemple aujourd'hui avec celle du grain de moutarde ou de la graine de moutarde. Mais c'est à nous de ne pas tomber dans le piège. La parabole est un genre littéraire qui déconcerte. Et c'est le but recherché, comme nous l'a fait remarquer dimanche dernier ma consoeur et collègue, Béatrice Cléromazire, à propos d'une autre parabole, celle du bon grain et de l'ivraie. D'une certaine façon, la parabole s'adresse à la partie cachée de notre personne, à la partie intime de notre être et même ici à la partie croyante de notre humanité. Jésus parle du royaume de Dieu ou encore du royaume des cieux. Et c'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer ou à nous représenter. Alors Jésus prend le temps d'en parler par une série de comparaisons. Il évoque le royaume de Dieu sans le nommer, sans le définir ou l'expliquer. Avec lui, le royaume de Dieu est suggéré sans être dévoilé. Mais finalement, c'est une autre façon de le chercher. Et dans son enseignement, Jésus a le souci de faire sortir Dieu de tout ce que nous croyons savoir sur lui, de tous les malentendus qui pèsent sur lui. Il veut aussi nous faire saisir tout ce que nous n'avons pas encore compris à son propos. A quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu ? Comment allons-nous le représenter ? Nous allons le comparer à une toute petite graine semée dans la terre qui devient la grande, la plus grande des plantes potagères. Une toute petite graine qui devient une plante qui dépasse toutes les autres. Non seulement elle est la plus grande, mais elle est aussi la plus robuste, la plus accueillante, car tous les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid. Un petit grain, insignifiant, que l'on ne remarque même pas au départ, pousse sans faire de bruit et prend sa place doucement, mais sûrement. Et nous pouvons constater la délicatesse avec laquelle Jésus parle de la chose la plus importante de son enseignement, la présence de Dieu dans le monde qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Et dans la parabole d'aujourd'hui, choisie pour le baptême d'Anna, c'est à celui qui entend cette histoire de faire le rapprochement entre la petitesse de la graine et la grandeur de l'arbre. Et chacun commence à comprendre pour lui-même ce que veut dire Jésus en parlant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu commence d'une façon minuscule, puis il grandit petit à petit pour ressembler à cette plante immense. Pas de violence, pas d'intimidation, pas de brutalité, pas d'engrais, pas de modifications génétiques, pas de vitamines, pas de croissance rapide ou forcée, pas de course aux résultats effrénés, frénétiques, démesurés. Alors, deux qualités vont être requises pour arriver à ce résultat, la patience et la confiance. Et c'est en ce sens-là que la parabole est difficile à comprendre, car c'est un enseignement qui va séparer, non pas ceux qui sont doués intellectuellement de ceux qui ne le seraient pas, mais qui va séparer ceux qui font confiance de ceux qui ne font pas confiance. Séparer aussi les patients des impatients. Alors, il va falloir faire confiance à celui qui dit cette histoire, qui raconte cette parabole. Autrement dit, il va falloir faire confiance à Jésus de Nazareth, avant qu'il ne devienne le Christ, le Messie inattendu. Juste avec ce qu'il aura dit et ce qu'il aura fait, à la façon dont il aura vécu, à la façon dont il sera mort, on pourra reconnaître en lui le Messie, ce Fils qui parle de Dieu en nous racontant des histoires, pour la plupart banales, mais qui contiennent en elles une richesse bien plus infinie que nos livres remplis de mots savants et souvent pesants. On pourra découvrir qu'avec Jésus, le royaume de Dieu, c'est en réalité une personne qui se laisse découvrir, rencontrer et aimer. En écoutant cette parabole aujourd'hui, alors que nous célébrons le baptême d'Anna, une grande quantité d'images nous traverse. Il y a d'abord l'émotion d'être ensemble, un peu comme un aboutissement de tout ce qui a été vécu auparavant pour en arriver là, à aujourd'hui. Et tout cela a été exprimé tout à l'heure dans les engagements d'Isabelle, mais aussi de son parrain, et maintenant, je l'espère, de la marraine en ce moment même. Il s'agit de faire confiance dans ce qui ne se voit pas tout de suite et qu'il faut attendre. Et c'est là toute l'histoire de la naissance et de la vie d'Anna au Vietnam. Depuis le Vietnam jusqu'à Paris, avant qu'elle ne rejoigne ton foyer, Isabelle. Alors ceci nous amène maintenant au choix qu'Isabelle fait pour Anna comme elle l'a fait pour Marie il y a quelque temps. Par son baptême, Isabelle propose à Anna un choix que pour le moment, Isabelle, c'est vrai, tu es la seule à faire, et par un paradoxe suprême, tu le fais même à sa place. Mais c'est pourtant un acte que tu trouves important pour elle parce que c'est quelque chose qui est lié à ta propre histoire de vie et à ton chemin de foi. Et c'est de cela que tu souhaites rendre témoignage. Ce témoignage fait partie de la transmission qui permettra à Anna de construire sa propre vie. Pourtant, si je parle de choix, je veux dire que nous, ensemble, ici, nous laissons le choix à Anna d'accueillir le moment venu, la grâce de son baptême, un jour, pour elle-même. Et même si elle est accueillie aujourd'hui dans la famille chrétienne et protestante de surcroît, Anna ne sera jamais obligée, du moins je l'espère, de croire malgré elle. Son baptême l'ouvre le chemin de la découverte, du choix et de la possible rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, entre autres, mais aussi de découvrir quantité d'autres spiritualités. Alors, j'aime bien le dire de cette façon, mais le baptême n'est pas un acte magique qui protégera Anna des maladies infantiles ou des épreuves de la vie, il faut qu'on se le dise, mais baptiser Anna, aujourd'hui, c'est poser un acte de pure confiance en la fraternité, en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain. Et même, même si Anna ne retient que l'amour du prochain, sans y mêler quoi que ce soit de divin, elle sera, à mon sens, tout de même sur le bon chemin. C'est en grandissant qu'elle pourra découvrir qu'elle porte en elle quelqu'un de plus grand qu'elle, comme nous pouvons le découvrir en chacun de nous lorsque nous traversons les épreuves, lorsque nous surmontons les ruptures, les déceptions, les disputes, mais aussi lorsque l'amour et le respect gagnent du terrain dans nos relations incertaines ou, sur un autre plan, lorsque, par exemple, nous supportons un médicament qui permet de lutter un peu plus longtemps contre une maladie insidieuse ou ralentir la vieillesse, ou alors lorsque la foi, l'espérance et l'amour demeurent chevillées à notre corps et à notre cœur, malgré les discours défaitistes ou morbides. Chacun peut alors se découvrir semblable à l'auteur du psaume 121 ayant une montagne à franchir et s'opposant humblement mais lucidement la question de savoir d'où viendra le secours. Et en fait, chacun peut dire, répondre avec ses mots ou avec son expérience « Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Il te garde, il reste à tes côtés comme une ombre protectrice. » Ainsi, est-il possible de reconnaître que l'on est accompagné même si l'on se croit tout seul ? Il s'agit aussi de prendre le temps de repérer les uns avec les autres en famille ou en église partout comment on est accompagné et de croire malgré l'invisible et même le silence que le Dieu que nous cherchons nous précède en toutes choses. Alors nous faisons confiance à cette puissance de vie pour Anna alors qu'elle est toute petite et qu'elle n'en sait rien encore. Mais le plus important dans cette histoire c'est aussi de faire confiance à cette puissance de vie pour nous-mêmes en laissant ce grain de moutarde semer en nous s'épanouir pour que nous n'ayons pas peur ni de grandir ni de nous fortifier. Autrement dit, que nous n'ayons pas peur de devenir qui nous sommes qui nous sommes transformés et transportés par cet amour sans condition que nous aurons enfin accueilli pour nous-mêmes. Car nous l'avons dit tout à l'heure nous aimons Dieu non pas pour qu'il nous aime mais parce qu'il nous aime. Et c'est là le sens de la grâce que nous fêtons aujourd'hui avec le baptême d'Anna. Le monde dans lequel aujourd'hui ensemble nous posons ce geste de confiance ne va pas bien. Il gronde de toutes parts et à tous les niveaux parce qu'il y a des cris des SOS que certains s'obstinent à ne pas entendre malgré tous les lanceurs d'alerte. L'Église universelle dont nous faisons partie et dans laquelle ensemble nous posons un geste de confiance ne va pas bien. L'institution attaquée de toutes parts tant de l'intérieur que de l'extérieur vacille tel un colosse au pied d'argile. Si elle ne se renouvelle pas pour répondre aux questions d'aujourd'hui et aux défis de demain elle risque bien de disparaître tout simplement. Mais au fond ceci n'est pas nouveau cela fait partie de notre patrimoine je dirais à la fois génétique et spirituel. Mais pour Anna aujourd'hui à mon tour je voudrais partager un texte qui me parle et qui sera mon témoignage pour ma nouvelle filleule. C'est ce texte écrit par le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer à l'époque de cette seconde guerre mondiale et luttant contre le nazisme dont il sera une victime comme tant d'autres. Aujourd'hui tu reçois le baptême chrétien et on prononcera sur toi toutes les grandes paroles anciennes de la révélation chrétienne sans que tu n'y comprennes rien. nous-mêmes aussi devons renoncer à comprendre les notions de rédemption d'Esprit Saint de croix de résurrection sont devenues si difficiles et si lointaines que c'est à peine si nous osons encore en parler. Nous soupçonnons un souffle nouveau et bouleversant dans les paroles et les actions traditionnelles sans pouvoir encore le saisir et l'exprimer. C'est notre propre faute. Notre Église qui n'a lutté pendant ces années que pour se maintenir en vie comme si elle était son propre but est incapable d'être la porteuse de la parole réconciliatrice rédemptrice pour les hommes et pour le monde. C'est pourquoi les paroles anciennes doivent s'effacer. La vie chrétienne ne peut avoir aujourd'hui que deux aspects la prière et l'action pour les hommes selon la justice. Quand tu seras adulte le visage de l'Église aura changé sa refonte n'est pas terminée. Ce n'est pas à nous de prédire le jour mais ce jour viendra où des hommes dans le sens être humain seront appelés de nouveau à prononcer la parole de Dieu de telle sorte que le monde en sera transformé et renouvelé. Jusqu'à ce jour la vie des chrétiens sera silencieuse mais il y aura des hommes qui prieront agiront selon la justice et attendront le temps de Dieu. Puisses-tu être de cela. Amen. 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 Sous-titrage 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 Sous-titrage